Bonjour, c'est Siam Bengua sur Star24. Mon expérience en tant que chroniqueuse, c'était vraiment une très belle expérience. Après mon passage dans Les Princes de l'Amour, on m'a contactée justement pour venir à l'essai, faire des chroniques. Ils m'ont renouvelé leur confiance dans un système où toutes les chroniques s'arrêtaient. La mienne, elle a perduré. Très belle expérience avec Énergie Douce. Entre une nouvelle télé-réalité et un poste de chroniqueuse, je choisirais un poste de chroniqueuse parce que je pense que la télé-réalité, mon visage a été assez exposé. Je pense que maintenant, il faut penser à l'avenir. J'aimerais faire ce que j'aime, être sur un plateau télé, débattre. Si on me propose Les Anges, je ne pense pas que j'irai parce qu'à moins que je sois vraiment sans travail. Mais voilà, moi ce n'est pas mon intérêt premier. Ce n'est pas de faire de la télé-réalité. C'est vraiment un métier en télévision. Il y a des nanas comme Karine Ferry, Sandra Lou, Ariane Brodier, Laetitia Milot qui ont réussi à s'en sortir de la télé-réalité, mais après des années et des années. Donc moi, si je recommence à faire une télé-réalité, ça va me coller à vie. Non, ce n'est pas la peine. Si jamais je tombe dans l'oubli, je me réinventerai. J'ai tellement d'ambition et de persévérance que j'ai des diplômes. Tout va bien. Si jamais je ne suis plus dans les médias, je travaillerais en marketing pour une boîte de cosmétiques. Quand j'ai appris que le mag se terminait, j'étais assez triste parce que ça avait bien commencé. On faisait de bonnes audiences. Depuis que les anges 7 ont repris, on cartonne niveau audience sur notre cible. On est les leaders et c'est vrai que c'est un peu l'incompréhension. Maéva, c'est une nana que j'ai beaucoup portée dans mon cœur. Et vraiment, je ne comprends pas son comportement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup de rage en elle. Au lieu de la canaliser sur ses projets professionnels, malheureusement, elle la déverse sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'elle aurait dû prendre du recul. Que ce soit le fils de Nicolas Sarkozy ou une personne lambda, c'est la même chose. Je suis d'accord. Mais même, elle ne devrait pas s'exposer à ce style de commentaire. Elle devrait rester tranquille. Je n'ai jamais parlé sur elle. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit la décrédibilisant. Je n'ai jamais voulu m'exprimer sur des problèmes qu'on aurait pu avoir en interne, elle et moi. Malheureusement, c'est ce qu'elle a fait avec moi. Elle a dit que j'avais dit à Christy de faire un article pour la salir. Christy, c'est une grande fille. Elle est plus visagée que moi. Si elle a envie de faire un article, ce n'est pas moi qui vais lui dire de faire un article. Au contraire, je lui ai dit que ce n'était pas la meilleure des choses à faire. Étant donné qu'on est toutes collègues, on travaille toutes ensemble. Elle a juste évoqué le problème des hashtags qui nous ont un petit peu desservis à moi et Christy. Même à Capucine, à tout le monde, toute l'équipe du MAG. Maintenant, une personne a mené l'enquête et cette personne m'a dit que c'était Maéva. Moi, j'ai passé mon temps à la défendre. Maéva n'a pas voulu discuter avec moi, donc je trouvais que son comportement était assez suspect. Donc oui, j'ai beaucoup parlé avec Christy. Je me posais la question. Mince, qu'est-ce qui se passe ? Mais qui c'est ? Il faut qu'on trouve qui c'est. C'est qui cette personne ? Tu crois vraiment que c'est elle ? Oui, ça fout les boules parce que je travaille dur. Et voilà, c'est ça la reconnaissance. C'est des gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. C'est relou. Mais de là à aller crier sur tous les toits que je suis une personne prête à tout pour réussir, manipulatrice, mauvaise. En attendant, ce n'est pas moi qui insulte les gens sur les réseaux sociaux et qui casse du sucre sur le dos des gens. Je ne suis pas prête à tout pour réussir. C'est-à-dire que je ne vendrai pas à ma mère pour réussir, comme j'ai pu le lire dans des commentaires. Jamais de la vie. J'ai des valeurs et j'ai ma famille qui est très importante pour moi. Et je réussirai. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais dans les règles de l'art, je ne suis pas une tricheuse. Je ne triche pas. C'est une mauvaise fin malheureusement pour le mag, finir sur cette note. Je pense qu'il y a un respect à avoir entre collègues. et entre anciennes amies. Et ce respect, il a été sali. Je trouve ça très dommage. Et vraiment, j'espère qu'elle trouvera la paix. Et je lui souhaite le meilleur pour son avenir. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter arrobase Star24 underscore TV Facebook Star24 TV Instagram et Snapchat Star24 underscore TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada